Bonjour, je m'appelle Christina Compli, je suis maître de conférences en droit public du numérique au centre d'Avignon Université et chercheur au laboratoire Bien, Normes et Contrats. Ma décision de faire partie de l'Observatoire de l'éthique publique a une double justification. La première concerne la structure et les finalités de l'Observatoire. En effet, l'Observatoire de l'éthique publique est un lieu où la recherche scientifique peut accomplir sa finalité sociale. Par la collaboration des chercheurs et des parlementaires, l'OEP fait place au débat constructif, c'est-à-dire au débat critique, lorsqu'il le faut, accompagné des propositions utiles au débat parlementaire. Je trouve donc cette formule vraiment intéressante et je serai ravie d'y contribuer. La deuxième raison concerne les apports mutuels en termes d'expertise entre l'Observatoire et mon adhésion. Dans le cadre de mon travail de chercheur et d'enseignante, je suis amenée à discuter des problématiques liées au droit du numérique qui me conduisent à observer une montée impuissance de l'engagement éthique dans la norme juridique. D'autant plus qu'il s'agit désormais d'organiser des droits et des obligations qui dépassent les frontières de l'État. Trouver donc un terrain d'entente par l'éthique est un effet plus facile que l'harmonisation des règles juridiques sur une échelle mondiale. Ainsi, ma thèse doctorale en droit comparé a porté sur les données personnelles sensibles en tant que contribution à l'évolution du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Ma recherche postdoctorale a porté sur la transparence et plus particulièrement sur la protection des lanceurs d'alerte et l'open data de la commande publique. Actuellement, le projet de recherche que je porte au centre d'Avignon Université, appelé Compliance, Measuring Defaults in the Digital Age, vise à mesurer l'effectivité de la compliance dans trois secteurs spécifiques. La protection des données, la lutte contre la corruption, la protection de l'environnement. Toutes ces thématiques, sans exception, témoignent d'une volonté politique des responsabilisations des acteurs que je discute également avec mes étudiants dans les cadres de mes cours en droit de l'administration électronique, en droit de l'information en ligne, du séminaire sur les mutations de l'État à l'ordre numérique. Or, il reste à savoir si cette évolution améliore le droit et dans quelle mesure cette union du droit et de l'éthique peut contribuer à la reconstruction de la démocratie et de la confiance aux institutions. Il me semble qu'on ne peut pas mieux répondre à ces questionnements qu'à travers les travaux de l'Observatoire de l'éthique publique. Voilà donc pourquoi c'est un vrai plaisir d'y avoir adhéré. Je vous remercie de votre attention.